Salut à tous et à tous sur Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, ouh la petite veau du matin ! C'est... Ça va... Ça va... Écoute pourtant il est quand même 10h46 et je suis levé depuis 8h, ça va... Ça va, elle s'est faufilée tu vois au moment, t'as dû avoir un effet de... Un petit moment de fatigue... Je me suis rendormi instantanément, tu as lancé la vidéo, je piquais du nez. Ouais, c'est parti, voilà fait, ok, je vais faire une sieste. Si vous voulez nous soutenir, petite page du chip, ou alors le code VALLEYPL2020 sur la boutique Magic Bazaar, vous obtenez un booster en fonction du montant de votre panier, comme indiqué ci-après. Et merci beaucoup à tous ceux qui l'ont utilisé, qui l'utiliseront, ça nous soutient valable sur tout, sur les précommandes, sur tout ce qu'il y a dans la boutique, voilà, c'est dingue, merci énormément. C'est fou ! Code créateur Magic Arena AFR sur la boutique Epic Game Store. Ce deck, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est bien ? Ça, on ne sait pas, c'est un deck qui a émergé récemment, c'est William Jensen qui a monté ça et qui a un petit peu joué ça sur son stream. C'est un Azurius qui veut synergiser avec tous les effets d'arrivée en jeu, ce qu'on appelle les ETB, pour vulgariser un petit peu. Hunters the Battlefield. Hunters the Battlefield, voilà, pour ceux qui ont des lacunes sur le vocabulaire Magic, on essaie... On a vidéo qui explique tout. Exactement, et on essaie aussi de préciser de temps en temps quand on y pense. Le but ici, c'est de synergiser avec Tassa Batrien, en anglais, c'est beaucoup plus stylé, Deep Dwelling, que Batrien, tu vois ? Je viens d'apprendre qu'elle s'appelait Tassa Batrien, ça m'énerve, tu vois, hop, je les enlève, on les joue plus. En plus, ça s'énergise pas du tout avec le deck. Comme ça, le deck est nul. Du coup, cette Tassa, on joue un maximum de créatures qui ont des effets d'arrivée en jeu, Fubultupe, le Prince Charmant, le Cavalier de l'Aube, le Garde Mage Elite... Alirios, Agents Traîtrises. Les Alirios, exactement, les Agents Traîtrises, qui, donc du coup, sous Tassa Batrien, vont refaire leurs effets d'arrivée en jeu pour essayer de noyer l'adversaire sous la value. A côté de ça, on joue les bonnes cartes dans les couleurs UI, Teferi, pour empêcher les interactions, empêcher les contres de notre adversaire, et aussi avoir un outil de tempo en mid-game ou en early game, par exemple. On a aussi les Elspeth Conquire la Mort, qui trigger aussi plusieurs fois sur Tassa Batrien, parce que c'est les permanents que vous contrôlez, c'est pas seulement... Ah non, c'est une créature. Non, ça marche pas sur les enchantements. Ah d'accord, ça marche pas sur les enchantements, donc oublie ce que je viens de dire. Non, mais c'est avec Teferi que tu peux faire la boucle, par contre, de... Avec Teferi, ça marche très très bien. L'interaction préférentielle du standard actuellement, Teferi et l'Espeth Conquire la Mort, ça marche très très bien, ça marche aussi très très bien avec Tamio, sachez-le. On a Charius de Rep, parce que la carte est vraiment forte toute seule, si elle arrive trop rapidement dans la partie et que l'adversaire n'a pas de gestion, elle va gagner toute seule. On a Dépuration Planaire, je suis un peu plus... Je m'interroge un petit peu plus sur la présence de cette carte-là, parce qu'elle détruit aussi nos propres permanents, même si elle ne tue pas notre Tassa. Je pense que c'est l'arrivée de Temur Clover dans le format qui nécessite d'avoir une Dépuration Planaire, ça permet de clean vraiment tout le board, et les Clover qui seraient sur le terrain. Ça gère aussi... Elle souhaite Conquerdé, c'est Planes of Locker en même temps contre White, ce qui peut avoir un intérêt. Ouais. Après, je pense que contre White, tu vas la side out, tu vas la desider, donc... Ouais, mais à la une, du coup, t'as... Tassa, ouais. Genre, c'est pas une carte morte. Tassa. Tassa. C'est pas une carte morte contre tout le monde, donc... Non. C'est intéressant. Pour le coup, vraiment, on va découvrir le deck avec vous, on n'a jamais joué encore le deck, on l'a importé, on lance la vidéo, on découvre ça ensemble, ça va être fort sympathique. Je pense que le deck respecte extrêmement bien Monored, avec les Princes Charmants et les Gardemage Elite pour gagner des points de vie, et les Tassa Batrien qui permettent, donc, du coup, de regagner des points de vie à la fin de chaque tour. Fubultube qui va pouvoir Chumblog, générer un petit peu de value. Cavalier de l'Aube avec Elspeth Conquerdes, il y a une petite synergie prison qui peut se mettre en place. Vous réanimez votre Cavalier de l'Aube sur le troisième effet d'Elspeth Conquerdes, vous décidez de le cibber lui-même, il va au cimetière, vous avez un 3-3 qui arrive, vous récupérez votre Elspeth Conquerdes. Petite synergie qui marche très très bien, vous pouvez en late game vraiment bloquer l'adversaire avec ça. Désinfection Temporelle, pour respecter les boards de créatures, ça permet de refaire de la value sur nos créatures effet d'arrivée en jeu. Puis voilà, Jean de Traitrice, on sait, ça pique les Nissa en late game, c'est vraiment très très fort. En tout cas, ce deck, il a le mérite de bien faire synergiser Tassa, d'être un peu novateur. Ça a été créé par William Jensen, c'est pas n'importe qui non plus. Joueur MPL et gagnant du dernier Player Tour Phoenix, avec Bridge Combo, le vilain. Il a gagné ? Non, il a perdu, il jouait... Ah, il a perdu contre Coré Buckhart, qui jouait Dymir Inverter, je dis des bêtises. Il a fait finale quand même. Ouais, il a fait finale, ça va. Putain, il a pas gagné, quoi. D'ailleurs, assez expéditif, là. Ouais, c'était pas très sympa à voir, pour le coup. Le side, je te laisse définir vite fait les grands axes de ce side. Décris Fervent, la meilleure carte contre Bante, faux. Très très bonne carte contre Mollorraine, on exige une créature en pleines au cœur noire ou rouge, ça tombe bien. En plus, ils jouent même des pleines au cœur avec Tybalt. Enfin, pas tous, mais la plupart quand même. Et ça exile, donc c'est très très bien comme réponse à Anax, ou toutes les autres créatures. Mais bon, Anax, on aime bien l'exiler et non pas le détruire. Désenchantement qui permet du coup de gérer de plus en plus de trucs dans cette méta, puisque Témur Clover revient. Ça gère aussi les enchantements de Fire, ça gère les L'spet Conquerdes de U-White, si jamais, même si je pense pas qu'on rentre au désenchantement. Quoi que si, ça gère Banishing Light, c'est assez bien. Ça gère quoi d'autre ? Ça gère Anax, ça tue Anax. Et Amber Cleave ? Trail of Crumbs. Contre Mollorraine, ça gère Trail of Crumbs, D-Food. C'est fort. Ça touche tout dans tous les decks. La gestion d'artefacts d'enchantement, actuellement dans le méta, ça remonte très très fort. Véto de Dovine contre Wight, très certainement, et contre Témur Reclamation. Ah, ça touche aussi Reboison Sauve, je dis enchantement. Oui. Je pense que c'est encore plus contre Témur Reck que contre U-White, Véto de Dovine, c'est encore plus fort. Oui, c'est surtout pour pouvoir contrer un spell, notamment les Teferi Adverses, sans prendre Mystical Dispute dessus. Je sais que dans les match-up tricolores, on avait tendance à préférer Negate pour la stabilité, et en fait Véto lui est quand même passé devant, parce que le fait qu'on ne puisse pas te dire non, c'est vraiment très très important, mais oui, tu vas le rentrer dans U-White, dans Réclamation. Contre Clover aussi, même si les contres sont très mauvais, une fois que Clover est en place, les contres ont un rendement vraiment naze, parce que vous allez contrer un spell et la copie va quand même passer. Cependant, les Véto de Dovine, on les laisse quand même, parce qu'ils vont pouvoir contrer le Témur Clover. Par contre, les Deep Speed Mystique, elles, on ne les rentre pas. Ça dégage. Ça, c'est des petits trucs intéressants à savoir dans certains match-up. Et une chareuse de rêve, on en joue une de plus, parce que c'est des cartes qui clouent la game contre les decks Rackdo Sacrifice ou Dune Sacrifice. Vraiment, s'ils n'ont pas de moyens de la gérer. Mono-red aussi. Ça vient vraiment clore la game. Ouais, mais après, tu vois, mono-red, il va sûrement te tuer très rapidement. Il va essayer de passer avant chareuse, entre guillemets. Ouais, tu ne vas pas rentrer à deuxième, tu vas juste garder la première. C'est probable. Peut-être que tu vas rentrer à deuxième, je ne sais pas trop. Mais vraiment, par contre, contre Rackdos et Dune, qui sont des decks qui vont essayer de te grappiller et compagnie, aller en late game, il y a vraiment une carte qui les stoppe assez nette, c'est ces chareuses de rêve. Yes. On va tester ça. Allez, c'est parti. L'être ouvera la souris, cette fois-ci. On va partir, par contre, en traditionnel construit, on va partir en événement ? Celui-là ? C'est en art traditionnel ? Oui, c'est ça. Je croyais que c'était le ladder non classé. On va l'abandonner, ce 2-0. Abandonne ce 2-0. Donc voilà, je suis désolé. D'habitude, on a tendance d'aller en ladder classé. Le problème, c'est que là, la fin du mois arrive bientôt. J'aimerais bien valider mon top 1200 pour participer au qualifier. Pardonnez-moi, je suis du père. Jouer. Ah ouais, c'est joué. C'est joué, juste. Je ne fais quasiment jamais d'événement. Si ce n'est pour tester des decks. C'est bien, ça ? C'est bien. Alors voilà, pour tester vos decks aussi, petite leçon. Si jamais vous testez des decks top tiers, allez plutôt en événement plutôt que d'aller floude le ladder non classé où il y a plutôt des gens qui veulent s'amuser, tester des cartes un petit peu plus casues ou alors qui débutent avec des préconstruits. Ça sera plus sympa. C'est un petit peu de votre responsabilité de rendre le jeu accessible, même pour ceux qui ne veulent pas tryhard, entre guillemets. Et ça, en plus, ça vous garde votre score. Petite upgrade. C'est ça. Vous avez un effet, enfin, un truc visuel sur votre deck. Vous voyez qu'il fait 5-2. C'est vraiment pour tester un deck, essayez de partir en événement et voilà, comme ça, tout le monde sera content. On pourra respecter un petit peu les envies de chacun. Ça, ça dégage. Ah oui, ça, on ne fait rien avant un long temps. Ah, ça, c'est très bien, ça. On va virer l'agent. On commence par temple. On croit qu'on bottom. On ne sait pas contre qui on joue, donc on est obligé de virer. Moi, en tout cas, j'essaye de me responsabiliser sur ça. C'est-à-dire que quand je teste un deck, je ne vais pas forcément non classer, sauf si j'estime que ce deck est fun ou amoindri, entre guillemets. Là, ça me paraît quand même solide. Il ne joue pas n'importe quoi, le monsieur William Jensen. Très bien. Ok, on avance dans le deck, tranquillou. Si Lampe tape, on va proposer un petit TF direct, du coup. Tu mets un point, tu bounce faible-t-il peut-être ? Ou tu préfères le laisser pour trigger avec l'agent ? Je crois que je vais bounce et le 0-4, surtout. Ok, donc là, tu fais TF plus 1 et tu mets un point. C'est probable. Alors, il y a un spot où on se prend Marseille le tour d'après et où on regrettera de ne pas avoir moins 3 maintenant. C'est discutable. Après, dans tous les cas, tu peux bounce le truc pour mettre un point Marseille. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça sera un moins 3 qui part dans le vent pour piocher. Ouais, c'est pas très grave. Il ne met pas la pression à Teferi. Si on n'avait pas Fubultube ou alors qu'il n'avait pas naissance de Meletis qui pop un 0-4, si genre vraiment j'avais passé Teferi sur un bord de vide autour d'eux, je pense que j'aurais moins 3 dans le vide contre Blanc-Bleu. Ok. J'aurais moins 3 vraiment pour me prémunir à voir ma draw avant sa Marseille. Eh bien, lui, il fait Teferi. Donc, on va pouvoir Bounseille 100-0-4. Exactement. Et aller mettre un point. Un peu de pression. On va faire Prince Charmant. Ouais. On va d'abord aller mettre un point. Petite Charming Prince. On va faire quoi, un scry 2 ? Ou alors, on peut juste faire Fubultube pour pêcher une carte. Ouais, je pense que Bounseille Fubultube, c'est mieux. Enfin, pas Bounseille, mais Blinké. C'est ça. Il revient à la fin du tour. Donc, c'est un Flicker Effect. Quand tu blinks et que ça vient à la fin du tour. C'est ça. Il revient, on pêche une carte. Petite value sympathique. Ouais. C'est mignon pour l'instant. Ouais, on bruit-buit, on avance dans le deck, on a toujours pas mal de cartes en main. On va pouvoir descendre le château, commencer à faire des scry 2 si on ne trouve rien, là. Est-ce que tu dirais que c'est kawaii ? C'est kawaii des sunnets. Ouais, carrément. Est-ce que c'est fort ? Nous, ce qu'on va savoir, c'est si c'est fort, nous. On va jouer des trucs forts. Voilà. Je pense que c'est très ressourceux contre beaucoup de match-up. Et que le gain de points de vie et la draw que ça t'offre, ça t'apporte beaucoup de solutions contre... Je pense que contre Monoraid, c'est très bien. Ouais. Genre le gain de points de vie contre Monoraid et la pioche contre E-White, à mon avis, ça doit être très sympa. Après, Monoraid est un petit peu en déclin en ce moment. Notamment parce que Temur Clover arrive très très fort dans le game et qu'il a un match-up assez négatif contre ce deck-là. Oh, toi aussi, tu as la chouette en écharpe. Ouais. Que je mets toujours en version Samouraï. Parce qu'elle est beaucoup plus belle comme ça. Si c'était parce qu'elle était beaucoup plus moche, c'était pas logique. Je sais pas, hein. Genre, moi, j'ai gardé le dragon assez longtemps, le dragonné, et tout le monde le trouvait très très moche. Et ça m'amusait que les gens le trouvent très très moche. Ça te divertissait. Ouais, c'était divertissant, effectivement. On va tuer Stéphéry pour poser deux points face. On va refaire un petit scry 2. Tranquilo, on n'est pas pressé. Là, clairement, quand on joue contre Y-Wide Control, on adopte un peu la même position de lui. C'est quand même nous, l'agresseur, parce qu'on joue des créatures. Ouais, mais tu vois, on les a développés. Voilà. C'est à lui de bouger, maintenant. S'il ne fait rien... Ça, c'est un problème. Oh, c'est un problème. On va faire des infections. Non, non, on va juste le Bounsé, je pense. Le Bounsé, Xandef ? Ouais, je ne vais pas désinfecter mon arbre. Bah, tes bras, ce... Désinfection, en fait, tu reprends une créature, et tes bras ne sont pas super worse, là. Dans le matchup. Toi, tu désinfectes ici. C'est pas sûr réagir que de désinfect ? Tu vois, tu peux garder Prince, faire désinfection sur Fable Dupe, tu pourras remettre Fable Dupe, Prince Charmant, continuer de la value ? Enfin, je ne sais pas. Ça m'a l'air faible, regarde ce que lui va commencer à nous développer, quoi. OK. S'il arrive sur des Dream Trollers ou des multiples d'Arcontes, ou alors qu'il commence à dire non à ce qu'on fait, on va bien aller chercher des trucs comme Dream Trollers ou Agents, quoi. Ouais. Alors ici, on peut désinfection, ou alors on peut juste Bounsé et remettre tes Ferry. Tu peux Bounsé et remettre tes Ferry, vas-y. On va voir déjà ce que t'apportes là, DRO. Ça nous fait avancer, et on pourra toujours désinfection. Est-ce qu'il aura le mana pour faire Arconte le tour d'après et nous dire non ? S'il a Dovin's Veto et un land, oui. Sauf que nous, on aura tes Ferry en bord. Sauf que nous, on aura tes Ferry, ouais. Ça doit valoir le coup, alors. De retarder un peu, passer des points. Ah, t'as ça, super. Placer des manons, non ? Je pense que c'est mieux tes Ferry pour être sûr de désinfecter son bord le tour d'après. Du coup. On est sûr de pouvoir faire le play dont on parlait, sauf que là, on a gagné du temps de piocher une carte. Ok, vas-y. Et du coup, tour prochain, si jamais il ne le remet pas, faire ça. Par contre, je crois qu'on va aller mettre trois points, pardon. Et je ne sais pas si on ne veut pas booncer une de nos deux cartes puisque notre tour d'après, c'est une désinfection. On ne peut pas booncer notre Prince. Là, tu pourras le faire tour prochain, au pire. Tu feras boon, désinfection, et tu récupères tout. Ouais. T'as raison. Donc là, si son plan, c'est juste Archont et Hogger de la Mer pour faire pop un de deux, on est très très bien. Nickel. Ok. On est dans les cordes. Ça joue au Lean, là, du côté de KDVT. Il est tout. Il n'a pas trop le choix, je crois, en fait. Tu peux booncer un des deux, prendre l'autre avec des infections temporelles. Ce qui revient au même, du coup. On ne va pas faire la... Attends, tu vas peut-être lander engagé. Combien t'as de lander ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va rejouer Feuble Tube. Ouais, tu vas rejouer Feuble Tube. Dégager, mais... On va récupérer notre Charming Prince, raser le board. Parce que les bras ne sont vraiment pas incroyables. On relit. On remet Feuble Tube. Et on pioche un peu de cartes. On commence à faire un peu de value. C'est assez ressourceux, effectivement. Après, j'ai peur que là, tu vois, on passe un Dream Trawler qui nous oblige à dépuration. Et s'il a des doublons, il va s'être mal, quoi. Ça dépend à quel point il a des doublons. Parce qu'après, si jamais il n'y a qu'un Chucks, comme la plupart des listes, il va devoir commencer à faire des L'sp de Conquer d'Es pour les reprendre. Ouais, alors, un Chucks, c'était la norme depuis VDDR. Ce n'est pas trop la norme, actuellement, sur les dernières listes. Donc, bien. Alors, tu peux faire un truc très sympa, là. C'est l'an de dégager, t'as ça. Et à chaque fois, upkeep, tu fais pour 4 langages à Chariuse. Est-ce qu'il a une gestion à Chariuse ? Ouais, parce que s'il a juste un Banishing Light... Dans tous les cas, tu gagnes un tour de Chariuse. Ouais, mais là, il est full tap pour passer une dépuration. Ouais. Je ne sais pas trop. Parce que s'il nous Banishing Light et que derrière, il l'absorbe, on a perdu cette game. Mais est-ce que c'est surréagir que de dépuration se tourcit ? Effectivement, le Banishing Light, il suffit. Parce que le Banishing Light, s'il fait Banishing Light et que toi, tu fais dépuration, tu reprends ta Tassa et tu lui casses sa Chariuse. Je suis d'accord, mais il ne nous a passé aucun contre. S'il a passé une absorb. S'il fait Banishing Light avec du Man Up, on est mal. On va tenter, tu sais quoi ? C'est un play qui est très récompensant. Si ça marche, tu vois. tu vas poser une petite plaine. Ouais. Et puis on va passer... Un tour. Ouais. On va piocher une petite carte en plus. En espérant être récompensé du coup. Ça, c'est pas mal. Tu veux me le faire le petit peu avant qu'il pioche, en vrai ? Ici, là ? Ouais. Ah bah non, il a déjà pioché. Ouais, ça revient en même, de toute façon. Ouais. En vrai. Ça n'empêchera pas de piocher sa carte. Si, ça lui la suce, le choix de la défausser. Il n'aurait pas eu faire ça. Je pense qu'il a d'autres trucs. Mais non, mais ça ne sert à rien de se défausser, elle a été engagée en tous les cas. Ah oui, ah oui, oui. Mais par contre, il a défaussé une absorbe et ça, ça fait plaisir. Oui, par contre, oui, j'avoue, je ne sais pas où il a fait ça. Ah ! Elspeth Conkardes, c'est pas mal. Elspeth Conkardes, il n'a pas d'Aubin's Veto. On peut juste dépuration planaire et il n'a plus rien. What ? Il enlève notre... Téphéry. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais oui, parce que nous, sous Téphéry, on pouvait dépuration planaire pour le coup, sans qu'il ait de réponse. Ah oui, il doit avoir des contrements, du coup, plutôt. Alors, on a 4, 5, 6, 7, 8, on peut avoir 9 malins. Bah, du coup, on fait Elspeth Conkardes sur ça, et on garde 4 mana. Exactement. Très bien, ça. Ça a l'air nice, hein ? Bah, ouais. On passe un Devine's Veto. Ouais, c'est fort probable. Ce qui est un peu chiant, du coup. Château d'Andrése. Ça va revenir un Téphéry. Un point et... Trivago ? Ouais. Un hôtel ? Ok. On continue de faire notre petite value. Les coups de pépouze, hein ? Ah, vraiment, regarde, on l'a épuisé. On n'a rien fait. Enfin, rien fait. Il a Elspeth qui tourne, quand même. Ouais, mais tu vois, il a 3 cartes en main, on en a 7. On empêche d'attaquer avec Charriose. Je ne suis pas encore... C'est pas fini, mais je veux dire, naturellement... Oui, oui, on a imposé une petite value, effectivement. Il se débalance en coin, il va booster Tassa. C'est juste chiant. Non, il va booster Tassa. Ah, oui. Mieux. Il va exigir Tassa. Il est full-tache, il va juste reprendre la même derrière. Je vous remets la même ? La même. Je vais vous la recerre. Je vais réchauffer. C'est pour qui la petite framboise ? C'est un point d'épuration planaire ? Yes. Avec son seul mana blanc, là. Non, non, un point face. Ah oui, c'est vrai, j'avoue. Il est con, ce mec. Arrête de chier. Elle est où ? Putain, elle est chez K, quoi. Ça coûte cher. Ça coûte quelques sous. Euh, attends, merde. Non, mais c'est bien. Tu pouvais Prince Charmant pour blinker Fable Tup. Comme ça, tu perdais pas Fable Tup, mais ton Prince Charmant pour pûcher à la fin. Ah, mais non, t'en as un autre. On a un autre. On s'encague bien, en fait. On s'encague bien, l'œuf. L'œuf est cagué. Très important. Il y a l'œuf mollé et l'œuf cagué. Bon, il a deux casseaux. Deux casseaux. Deux casseaux. Deux châteaux Ardenvale. Ah bah non, on a un déféry, c'est bien. Salut. Maintenant, c'est... Combien as-tu de contre, jeune ami ? Il a encore un peu ce qu'il faut. Propose-lui un petit point. Ou ça, on va lui proposer un petit point avant. Ah bah non, il va null trade. C'est pas... Après, s'il null trade, nous, on... On passe-t'à ça. On développe-t'à ça. Ouais, mais on fait plus de value. Ouais, bah, pas d'attaque et Prince Charmant. Prince Charmant ? Ouais, il est devant. Pourquoi pas plutôt t'as ça, ici ? Bah, tu vas faire la même pioche, sauf que si tu te prends un contre, c'est moins grave. Après, gros, s'il a tous les contres de la planète. Il a tous les contres de la planète ? Franchement, moi, je prendrais pas le risque. Là, en fait, ça suffit. Il a deux cartes en main. Nous, on va faire de la value. Si jamais on fait pas de value, il a une carte de moins en main. Je pense que son seul play, c'était de faire un token, là, mais c'est tant jamais. Si on fait Prince Charmant sur Prince Charmant et qu'il revient à la fin du tour, ça re-blink instantanément sur l'ordre de mes triggers. Ça re-blink, mais à la fin de ton prochain tour. Donc, c'est pas bien. Non, mais là, il faut garder juste le mana pour le sky 2. Très bien. C'était pas obligé. Ah oui, c'est un mana bleu, ça. C'est pas grave. Point de vie, je te dis que dans ce match-up, on va discuter de tout, c'est pas facile. Ça servira à rien, tes points de vie, là. Charmant ? Ça met 4x5, donc... Ça peut avoir un intérêt, quand même. Sur une multitude de tokens, ouais, ça peut avoir un intérêt. Ouais, t'as des courses qui s'engagent, des fois. Ah ouais, non. Attention, je t'assure que tu vas pas vouloir, là. Petit Scridos. Bah là, un agent pour piquer ses châteaux, moi, je prends, hein. Ouais. Ou un château. Un château pour juste concurrencer ses châteaux. Château, je prends aussi, ouais. Pas de problème. Petit château blanc. Deux points avec Prince ou il va trade ? Il va trade. Ouais, bah juste Prince, Blink, Fable Tup, go. Ouais, je crois. Il y a un moment, on va essayer de résoudre ça aussi. Ok, il prend deux, nickel. Oh ouais, mais là, en fait, s'il bouge pas, faire un tous les tours, nous, on avance dans notre deck, tu vois. Lui, s'il fait pas tous les tours, genre, entre guillemets, opt, plus un token, on va être bien. Là, on scry 2 et on pioche 2 cartes par tour. En termes de value, à moins qu'on ait que des langues d'affilés. Là, il fait un peu de value. On a probablement des effets de late game qui sont moins forts que les siens. Donc là, on joue le jeu de ok, on va en late game, mec, et on va réussir à te battre en late game. Ce qui n'est pas une certitude, tu vois. C'est vrai. J'ai un peu peur de ça. On peut le faire, Blink. J'ai fond en nous. On va voir. Je vais prendre cette petite balle anti-stress. Là, c'est pas nous, c'est à te stresser. Non. Mais je prends une petite balle anti-stress. Regardez. Je crois qu'on va sélectionner plutôt. Tu peux faire ça. Il y a un token superbe. Ça va être beaucoup mieux. Superbe. Allerio, c'est une créature, ça. Ouais, il faut s'en fout un peu, non ? C'est faible, ça meurt sur Brass. Moi, j'ai envie d'avoir des trucs vénères, tu vois. Ouais, un truc plus pêchue, là. Voilà, j'en sais bien. Je veux du pêchue, exactement. Un petit token. Donc, tu peux Eroscrider, remarque. Non, non, on veut de la pêche. Voilà, c'est bien la pêche. Ça, je prends. Ça, c'est pêchue comme j'aime. On propose. Du coup, s'ils contre, t'as un intérêt peut-être à... À ta saté. On va proposer ta samba à une phase 2. Ouais. Dépuration planaire, ça casse les landes. Et non. Et non. Pourtant, ça détruit un plan. Ouais, mais c'est un peu écolo, quelque part. Il est bon, il n'y a plus d'absence. Bon, c'est pas la troisième. C'est la quatrième, il semble. Phase 2. Ouais, vas-y. Phase 2. D'abord, bourré avec tout sauf Fable Tup. Double Block 1, OK. Pas de problème. OK, on va repartir. Il fait trade les tokens puisqu'il veut scry 2, je suppose. Est-ce qu'on tente Tassa ? Est-ce qu'on est mal si on se fait contrer Tassa ? Je suis même pas sûr. On se fait contrer Tassa, on passe à 3 cartes contre 2, mais on continue à avoir des scry 2, alors que lui, non. Donc, on va filtrer notre draw. Je pense que tu peux essayer. Je ne suis pas trop contre, essayer de passer Tassa. Là, c'est Dovin's Veto pour y répondre, quoi qu'il advienne. Parce qu'il n'y a plus d'absorbe, donc ça passe. Il y a une grande chance qu'elle soit là. Nickel. Il va sûrement la gérer à son tour, mais ce n'est pas très grave. On va blinker Fable Tup. Piocher une petite carte de plus. On n'a pas de contre-man deck, c'est un chouïa dommage pour essayer de log ces situations-là, genre quand tu es devant, le rester, tu vois. Ça pourrait être sympa d'avoir des Veto-man deck dans cette decklist. C'est vrai qu'un ou deux Veto ne seraient pas dégueux. Histoire de te sentir en mode, OK, là, j'ai pris les devants et je vais les conserver, quoi. Ah bon, on va. C'est comme un contre. Quelque part. La redondance. C'est parfois mieux même. Il y a un petit renard rebain des bois, c'est assez rigolo. Ouais. Le pet moche, c'est ça ? Oh, moche. Oh, il est moche. La chouette est incroyable quand tu l'as en face. J'adore la titiller parce qu'elle te met un pied-bouche. Ah ouais. En plus, elle part en arrière. Elle te fait un balancé, vraiment. C'est le plus beau pied-bouche du Magic Games. Allez, qu'on cède, là. KDVT, tu sens que ça se referme sur toi. C'est pas bon. C'est out value. Par contre, il faut avoir du temps pour jouer avec là. Si je voulais monter le ladder. Waouh. Après, si tu prends que des White, dans tous les cas, c'est long. Ouais. Alors que si tu prends Monored et que tu vas gagner plein de points de vie. Quand tu joues Monored contre White ou quand tu as des Nissa dans ton pack, ça va quand même vachement plus vite. Oui. Si c'est du côté rouge. Genre là, on tue littéralement... Ouais, Nissa côté vert, sinon. Là, on tue littéralement à des 1-1 et des 2-2. Ouais. Mais pas plus, quoi. On a un Dream Troller qui peut peut-être... Ah, il peut pas faire 2 tokens par tour. Donc, c'est plus intéressant de faire des tokens que des Skry 2 à l'heure actuelle. Oui. Après, Skry 2, ça peut aussi trouver Dream Troller qui fait gagner la game, quoi. Parce que comme tu es devant sur le board... Oui, non, bien sûr, je comprends bien. On sera toujours devant. On maintient. Et si lui ne bouge pas, il perd, en fait. Ouais. Et quand il bouge, là, on pourra nous, Skry 2, pour justement aller chercher des trucs. Là, il a juste des coups. Voilà. Là, il est parti pisser. Là, il s'est dit, putain, je prends le seul match-up. Espèce de Conquer Dess, ok. Il peut payer 4 pour l'engager. Attendu, du coup. Ok, maintenant, on va faire un token et continuer à mettre la pression. Comment il vrace ? Après, là, il ne fait pas de token. Donc, quand lui, il ne fait pas de token, est-ce qu'il ne faut pas qu'on aille Skry du coup ? Moi, je ne pense pas. La pression, là, c'est un de plus la pression. Sur une vrace, notre main, elle devient nulle. Parce qu'on a deux vraces qui ne servent pas à grand chose. Du coup, encore plus qu'il faut aller chercher des cartes pour répondre à Elspeth. Plutôt que de commit un board, alors que lui, il ne fera pas le token. Ok, vas-y. Tu vois ce que je veux dire ? Attends, tu n'es pas en fin de tour, là. Ouais, c'est vrai. Parce que si jamais tu te full-tapes et que lui, il passe un truc... Si lui, il ne fait pas de token, je pense qu'on peut aller chercher des trucs vénères, tu vois. Non ? Ça, c'est pas mal sur Tassa, mais je veux d'abord piocher Agent. Ok. Fine. Et on va prendre Elspeth Conkardès si ça passe. Ouais. On peut prendre ça ou son terrain, mais en fait, il a un doublon de terrain, donc c'est pas trop... Non, Elspeth, c'est bien. D'ailleurs, tu peux aussi Tassa, si jamais ça passe. Attends, fais une phase d'attaque d'abord. Oui, oui. Si jamais il a un quelconque truc, c'est juste mieux. Non, il n'a pas d'augure ou quoi. Vas-y, tente Agent. Oh, putain. Pas de son, Tassa, il est là pour tout faire. Hop, Elspeth. Puis là, il y a tout qui passe. Et puis là, tu passes Tassa. Je ne pense pas qu'il joue de Dépuration. Là, c'est là, Fowlaï. Alors, les dernières listes en jouent. Les concepts, c'est normal. C'est normal. On va tout lui voler, là. Normal, on était trop fort. Là, on lui piquait Château Ardenvale. C'était royal au bar. Il fallait qu'il topdeck. Ouais, non. Il n'y avait rien, là. Alors, qu'est-ce qu'on enlève contre lui ? Je pense que garde de match d'élite, c'est pas fou. Désinfection, surtout, c'est pas fou. Dépuration, j'en laisserai bien une. Moi, je l'ai bien aimé le play. Enfin, on ne l'a pas fait. Si, on l'a fait à un moment. Si, si, on n'a pas fait une Dépuration. Je crois que garde de match. Cavalier, ça a l'air un peu Cheros. Chérieuse, c'est bien. Elle se pète, c'est bien. Tassa, peut-être, on enlève en quethune ? Non. C'est bien contre Chérieuse. Ça fait le taf, quand même. Ça fait grave le taf. Grave le taf. Je crois que c'est garde de match, en fait. C'est peut-être trop lent. Ouais. Ça va être pas mal comme ça. Ou tu laisses un garde-mage et t'enlèves encore un cavalier. À quel point tu veux... Cavalier, ça met des locks, ça permet de passer des points. Ouais, non, je dis... Je ferais bien un split, ok. On va tester ça. Quand on sait pas... Ouais, le doute, on sait pas trop. Faites un split, voilà. C'est le split douteux. Quand il y a doute, vous splitez. Split d'unité. Ouais. Split douteux. Il est pas forcément bon, ce split. Mais il est pas forcément mauvais. Si je savais pas. En fait, quand tu sais pas, tu peux pas savoir que c'est mauvais. Exactement. Ouais, tu viens de ça. Elle est parfaite, encore. Est-ce que Jensen aurait pas créé le meilleur deck du méta ? Je ne sais pas, je me pose la question. Je pense que non. Trois t'as ça, quand même, sur 8 cartes. Le dessus du pack. 9 cartes. Après, on prend les bonnes cartes en multiple, je crois. Les bonnes cartes, c'est bien. Non, on va dire... J'aurais mis tête Fontaine sacrée. On va dire non. Ouais, on s'en fout. Ce sont des mana. Merde, putain. J'aurais dû passer la priorité plus vite. Parce que là, on a envie d'attraper son Teferi et développer le nôtre. Après, vu les couleurs qu'on joue, ils osent douter que dans le side. Normalement, je joue avec le doigt sur la touche contrôle. Et bon, bah là... Malheur, il se ment. Je crois qu'on va faire croire un veto encore une fois de plus. Et passer Teferi contre sa dispute up. Ou alors, on peut aller... Il va juste nous veto notre Teferi et pas celle-ci. Donc, dans tous les cas, il faut attendre. Alors, il faut qu'il ait veto aussi. S'il a Absor, ça ne marche pas. Ouais. Mais généralement, ils ont le veto. Déjà qu'il en main deck. Alors, après ça, il... Écoute. On va voir. Parce qu'après, on peut proposer Tassa aussi. On peut proposer. On peut proposer, effectivement. Parce qu'à ne pas développer de board et aller en late game, c'est plutôt à son avantage qu'aux notes, tu vois. Ça, c'est bien, ça. On est surpassé notre... Ah, bah c'est cadeau, ça. Non, non, il va lander. Il n'a pas lander, là ? Non, celui qui a commencé. Peut-être qu'il se dit sur la carte. C'est lui qui a commencé ! Superbe ! Oh, le con. Allez, Teferi, là. Yes. Ah, attends. Parce que là, si on Teferi, il ne peut pas y répondre à part dispute. Mais on la dispute, sauf qu'il peut aussi faire juste, OK, laisse peut-être qu'on cardesse. Mais il n'aura rien à ramener. OK, t'as ça. OK, t'as ça, OK, ça. Non, mais il faut prévoir, tu vois. OK, Google. Il est content. Pour une fois, tu l'as vraiment appris. Vas-y, on se fait plaise. Et quand t'as dit qu'il est content, il s'est éteint, tu vois. Il était vexé. Pas là pour s'emmerder, quoi. Eh, déso. On prend une dispute. C'est bon. Compte ton Tef, comme ça, le mec se dit. C'est que tu cliques mal. Oh ! Bah, t'es deg. Alors, est-ce qu'on prend un R7 derrière ? Est-ce qu'il ne faut pas piocher ici, tiens ? On n'a pas vu un R7 à la une. Ouais, mais il y en a. Je te le dis. Par contre, là, s'il nous fait le respect qu'on cardesse, est-ce qu'on ne veut pas juste prendre notre carte maintenant, tu vois ? Ouais, il pioche sa petite carte. On s'en fout du 0-4, non ? Ouais, tu peux même lui boonce la naissance de Meletis. Comme ça, il refait de la value. Non, ça, ça ne me plaît pas. Je moins 3 ? Ouais, moins 3, c'est rien. Casse-le ! Casse-le ! Allez, l'espect qu'on cardesse. Mais on lit en toi qu'a des VT. Le mec est transparent, quoi. C'est Kasper. On va lui proposer Tassa, une touche charieuse. Ouais. Containe sacrée. Mon passage merveilleux, plutôt. Arrêtez de piocher des landes. Arrêtez de piocher des landes. Viens à la marre. Tu vois, je vais fêcher maintenant. Je respecte ou pas ? Ouais, comme ça, on est tranquille. Prends un bleu. On trouvait bien ce qui se prépare, là. Nous, on a une dispute, mon pote. Tu ne le sais pas encore. Tu es un peu sur contrôle pour le faire croire. Ah ! On risque pas de la payer, la dispute. C'est pas assez. La dispute est trop chère. On va booncer Tassa, peut-être ? Non, bah non, booncer. Elle se mette en cardesse, suis-je bête ? Bon, s'il joue un truc, on descend charieuse. Et on le charrie. Et il ne descend rien. Je crois qu'on va descendre charieuse. En fait, si tu fais charieuse, il contre. En ce temps, il fait... Elle se peut de concarder sur Tassa. Il a téferi. Elle se peut de concarder, si on n'a plus rien. Enfin, là, dans tous les cas, on ne fait rien. Si, t'as château. Ouais. Moi, je mettrais quand même charieuse ici. Vas-y, tonton. Mais là, c'est un peu le play de... De toute façon, ne rien faire dans notre deck alors qu'on n'a pas de contre, c'est pas notre avantage. Je pense pas que ce soit le play de l'impatient. Je pense que c'est le play tout court. Ok. Effectivement, on chatte. Le blink pas. Bah les couilles. En vrai, on peut le blinker. Ah oui, il peut pas répondre. J'allais dire, ça se trouve, là, il a rien contre, tu vois. Et il peut pas. Donc là, il peut avoir envie de Vrasse, mais dans ce cas, il n'a pas notre Tassa. Tu pouvais blink. En réponse, tu défausse charieuse pour qu'elle ait l'exprouf, mais ça marche pas quand même. Elle est blinkée. Elle revient d'étape et le mec se dit. Next level. C'est génie, quoi. Là, on s'en fout. Pas de problème. De ce qu'il fait. Tiens, cible charieuse, comme ça, on se marre. Non. Putain, les gens sont pas drôles. Je leur propose le fun. Du coup, ils nous laissent Teferi. Ça, c'est gentil. On va prendre. On va chercher, nous, Teferi. Pas de problème. Je choisis une carte. Superbe. Une bonne, en plus. Ouais, tu es Teferi. Tranquillou. On va avoir une carte de plus. Tranquillou. Oh, dépure. Qui voilà ? Inspecteur d'Epuration. Et là, pour le coup, je valide qu'on soit devant, là, du coup, et qu'on puisse ne rien faire. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais, parce que s'il a veto et que tu essaies de passer ta ça, sachant qu'elle va rien faire, t'as ça. Ça peut être un peu chiant. C'est un peu pas ouf. Après, il va récupérer Teferi. Tu crois qu'il est bien sur 0,4, là. Là, non. Là, on fait quoi ? On fait des scrys. Je me marre parce que j'aime pas trop, trop cette carte. Et du coup, quand elle n'est pas bonne, je me gosse. Alors qu'en vrai, c'est une bonne carte, mais je me gosse de son inutilité dans certains match-up. Moi, je n'aime pas son look au mur. On dirait une personne enfermée dans un tonneau qui a juste la tête. Une personne très grande. Ce n'est même pas un mur, c'est un bâtiment, en fait. Parce que des fois, c'est des murs imagés. C'est une grande personne enfermée dans un bâtiment. Des vacances en Grèce. Une petite POV au drone, sympa. Sauf qu'il y a une toté qui sort. Et tu ne sais pas pourquoi. Je veux dire, on a enfermé une personne de grande taille dans un bâtiment, mais on a laissé juste un espace pour que la personne puisse voir ce qui se passe dehors. Elle sourit. Oui, je vois ça. C'est peut-être elle qui... Il est en train de concider. ...qui voulait être enfermée. Je ne crois pas. Est-ce que tu peux t'auto-séquestrer ? Ce n'est pas possible. Non, séquestrer... Il faut avoir une force mentale pour s'auto-séquestrer. Tu vois ce que je veux dire ? Je crois que séquestrer, c'est contre ta volonté. Donc déjà, si tu veux, ce n'est pas possible. Oh merde, ça. Ouais, après, si moins 3, il ne trouve pas de quoi gérer charieuse, ce qui m'a l'air compliqué. Non, mais on ne va juste pas piocher, quoi. Ouais, enfin, il va perdre marcette, quoi. Oui. Oui, non, mais j'avoue, mais... Tu vois, j'ai des goûts de luxe, là. Ah, commence le endgame. Il peut le jouer, il ne peut pas le jouer. 3, 4, 5, quoi. Ça fera une bonne menace au sol. On mettra Tassa qui l'engagera. Ça ne me fait pas peur. Ok. Non, il faut c'est une play, là, s'il veut booster notre charieuse. Ouais, il va récupérer, elle se peut être concardée, c'est encore une fois, je pense. Ah non ? Ok. Monsieur veut faire de la value. Ok. Je crois que là, on va plutôt aller regarder ce qui se passe, sur le dessus de notre deck. Dès que... Vous allez chercher nos petits contres. C'est vrai qu'on en a. Bon, commence le endgame, on va mal le contrer, mais... Des enchantements, c'est bien, là, non ? Pour tuer Elspeth Conkerdès qui reprenne pas Teferi, machin. Parce qu'il a déjà un Teferi on board, en vrai, donc... Ouais, mais s'il le récupère... Ah, peut-être qu'on s'en fout, en fait. Moi, j'aime bien. Ah non, parce que là, on va tuer Narset et il va la faire revenir. Ah non, bah, des enchants, du coup. Ah, si tu tues Narset, alors ouais. Eh ouais. Oh ouais, ok. Garde-mache, ça dégage. Ok, ça dégage. Coup de cher, par contre, hein. Ouais, après, on a du mal à ne plus savoir quoi en faire. Juste 4 pendant Narset, ça te va ? Ouais. Attends. Ah merde, j'aurais dû jouer ça en main de phase 1, parce que si jamais il le contrait, on n'allait pas tuer Narset pour pas lui redonner une Narset chargée, en fait. J'ai mal joué. Ah ouais, merde. Ouais, on va espérer que ça passe, écoute. Et puis surtout, on met une phase... Ouais, non, c'était juste mieux. C'est pas grave, tant pis. Mais là, tu as des purations. Non. Ah, je suis fort déçu que la bise soit venue. En vrai, si tu veux être sûr de passer, tu fais l'antassa. Si ça passe, bon, bah, des enchantements, ça passe. Si ça passe pas, bah, au moins, des enchantements, on est sûr que ça résout. C'est pas con. C'est pas con, parce que dans tous les cas, si on passe des enchantements, on pourra pas utiliser nos manas. Ouais. Ok, c'est pas con. Sauf que ça, ça prend pas veto, et ça, oui, tu vois. Si, si, c'est enchantement, je crois, sur la pile. Non, c'est une créature. Ah, merde. Ah, du coup, ce blé ne servait à rien. Bon, au moins, on a passé à ça. Bah, on serait où on plaît. Allez, sois cool, rends pas fou, KDVT. Ouais, il y avait veto. Du coup, on lui a redonné une recette chargée. Je suis un peu deg. C'est joué. Chiche. Fin de tour. Link pas. Ah si, on va la détaper. Ouais. Ça mange pas de pain. Bon, on a fait une petite bêtise. Ce sera pas la première et pas la dernière de la vidéo. Et pour l'instant, on n'a pas oublié Narset ni Teferi. C'est bougrement mal joué. À la une, on a oublié Teferi lors d'une phase de parole. Ça n'a pas été impactant. Ouais, mais en discussion, ça arrive. Ouais, ouais. Pas sur une décision. De toute façon, les gens s'en fichent. Vous vous en fichez de façon qu'on oublie Teferi. Ils ne sont pas là pour ça. Absorption. Ok, donc là, il nous indique clairement. On arrête les bêtises. On va retuer Narset. Je crois. Comment ça va devenir... Chiant. Ouais, complet. Ah ouais, chiant. On peut le dire ? Ouais, c'est chiant. Ok. Non, fais pas genre tu as une réponse. On sait très bien. On n'en a pas. Narset est morte. Nous, on pose une île ou fontaine. Attends. Un, deux, trois, quatre, un, deux. On ne pourra pas faire les deux. Non, dans tous les cas, engagez du coup. Fin de tour. Je crois qu'on développe jamais charieuse, la deuxième, parce que si jamais on prend Vras, on ne veut pas en rejouer une derrière. Ok, fin de tour, on va prendre Commence and the Endgame. Début du dénouement. Une 6-6. 6-6 qui, pour l'instant, va juste se faire engager tout le temps. Si on l'engage, on fait pas de... Ah, on aurait pu lander d'étapé pour considérer faire ce play-là, du coup. Un, deux, trois, quatre. Ouais. Ah ouais, on aurait pu, ouais. Je crois qu'on va juste accepter de prendre 6. À 33, on peut prendre 6, ouais. Mais disons que s'il gère pas Tassa, à terme, ça 6-6 fera rien. Bon, là, on va commencer à piocher des cartes sur notre charieuse. Ça, c'est plutôt bien. À moins qu'il retrouve une Narset, puisqu'il a gardé les scryes on top. Et si jamais il commence à reprendre un petit peu l'avantage, nous, on a une dépuration planaire qui pourra peut-être être jouée à un moment donné. Ouais. Après, pour l'instant, il nous dit... Ouais, il a absorbé, mais on a été ferré aussi, tu vois. On a trouvé un moment. Ah ! Charieuse, genre là, on a bien envie de... de peut-être commencer à déburer. Je sais pas, puisqu'il attaque jamais, et nous, on peut l'engager. Enfin, il bloquera jamais en face de... Ouais, remarque, on a toujours ça. Je sais pas si t'as ça suffit pas ici. Je crois qu'on prend en suisse, là. Ouais, ouais, bah, 33, c'est 4 voies. Allez, ça fait plaisir. Allez, allez-y. Ça fait plaisir, mais clairement. Je crois que c'est quand même le scrye qui est le plus worth. Scrye 2, c'est bien. T'as ça, c'est bien. Oh. Alors ça, si on est sûr de tuer tes féris, c'est bien. Et je crois que là, si on tue pas tes féris... Je crois qu'on est assez sûr, ici, de tuer tes féris, non ? Ouais, t'en gardes un. Ou deux. Il va pas nous donner charieuse. Garde-en deux. Sur ta phase de pieu, t'as les deux. Ça m'a l'air pas mal, moi. S'il nous donne charieuse, de toute façon, on est content. OK. C'est pas grave de pas pouvoir faire veto. On a très d'une charieuse. Il en a peut-être qu'une, voire deux. Allez, je suis d'accord. Ça a l'air bon play. Ça a l'air très bon play. Je vois pas, en fait, comment il gère charieuse... En instant, là. Faudrait qu'il brasse en instant, mais du coup, il perd son bras. En instant, ça nous met bien, nous, donc... Voilà. En plus, s'il brasse en instant, on fait dépuration, on garde notre Tassa, il perd son def, et on a des contres. Je crois qu'il est dans un spot pas très agréable. Non. Il est pas dans le bon siège, ici. Ah si, il pourrait piocher en instant, pour buffer sa charieuse et trade. What ? Ok. On peut engager ? Non, c'est trop tard. On n'aurait plus, mais... Je crois qu'il fallait le faire. C'était bien de trade charieuse, non ? Oh ! Ouais, mais du coup, je t'ai dit, on va à dépuration. Oui, mais c'est dommage. Parce que dépuration, lui, il a quand même plus de cartes que nous derrière. Ouais. Ah, je suis chafouin, on avait juste à faire le bon play. Bah, je pense pas qu'on a fait un mauvais play. Bon, ça coûtait rien de l'engager, d'être sûr d'avoir tes ferries, et de faire passer nos deux veto derrière, tu vois. Ouais, tu peux aussi juste charieuse, sinon. Je crois qu'on peut juste charieuse, en fait. Pour ce board-là, ça vaut plus le coup. Ok. Par contre, derrière, gros, on prend en brasse, on est dead. Et on peut pas veto, ici. Ah, je sais pas. Dépuration m'a l'air bien. Je suis du père. Franchement, tu fais de la grosse value avec dépuration. Et t'as deux veto de devine que tu peux jouer. Ouais. On va dire, on va faire ça. Ah, c'était dommage, quand même. Juste engager cette charieuse, ça nous mettait, genre, victorieux. Ça, on va dire non. Ouais. Juste non. Ouais. Langou. Je pense qu'on peut charieuse et veto. Sur bord de vide. Il faut qu'il ait qu'un seul contre. Ah bah, après, oui. Mais tu peux pas tourner autour de... Franchement, on n'a vu qu'un seul veto, il y a une autre absente dans la main. C'est sûr qu'il a des réponses. Ok. N'oublie pas de demander. Non, justement, je vais oublier pour avoir des cartes à défausser sur charieuse. Ah, ok. Ouais, tu peux faire les deux, c'est bon. 6, 7, 8, 9, ouais. Ah, je pense vraiment qu'on gagne en engageant cette charieuse. Ah, peut-être, ouais, mais... Bon, c'est pas grave. Ça me avait l'air ok de... Cette situation. On se retrouvait dans un meilleur spot, en tout cas, actuellement. Ouais. Ok, garde deux dessus. C'est un peu vénère. Après, encore une fois, si je joue la version avec une seule charieuse, là, il doit trouver une L-Speed Conquardes pour pouvoir jouer, quoi. On propose Veto ? Je crois que c'est non. Ouais, ouais. Parce que de toute façon, c'est contré. Dans tous les cas, même s'il veut passer charieuse derrière, on n'aurait pas pu y répondre. C'est pas trop... Il ne fait rien d'autre. On va scry 2, nous. Ouais. Il nous faudrait des petits plays, là, tu sais, des petits fibules tubes ou quoi, pour commencer la value. Agent et TF, c'est très bien. Je crois que TF, c'est très bien. C'est nice. Ouais. Après, il y a Absorb. C'est pas très grave, il sera passé. Du coup... Mais là, on n'a pas trop envie de faire charieuse, parce qu'il a Vrace. Ouais, là, je pense qu'on fait juste Efferry et on fait passer son Absorb, quoi. Et derrière, on fera scry. Ok. Et si jamais il nous laisse passer ça, bah, sa carte allée morte, il est obligé, ici, de jouer ça. Ou en vrai, tu peux charieuse, hein ? Par contre, je ne sais pas s'il ne faut pas charieuse, ouais. Ouais, vas-y, balance. Sur le nom, on a encore trois, ce qui va conquérir derrière. Il a peut-être, ouais, dessiné ses brassins. Il a vu quand même qu'on joue un certain nombre de créatures. Ah, la dispute. Bien, on joue. Du coup, tu peux lander, là, on n'a plus de charieuse. Ok. Bon, on va faire agent sur son land, ou alors sur la carte qui va jouer ce tour-ci. Hum. On a... Ah, il nous manque, ouais, vas-y, tente. Il nous manque un 1-1 pour scry. Si ça passe, on lui vole deux... ces deux châteaux, et... Et là, c'est la remballade. C'est GG. Il y a un autre absorbe, ouais. Comme prévu, il a que des contre-mains. Oh là 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 là. Quel enfer. Après, ça passe, ça me nuise, et nous, on peut piocher des cartes, genre, tiens, un simple subultube, ça nous remet dans le game. Mais on ne se t'a pas dans l'upkeep, avec tout le mana qu'on a, on va scry. On va aller voir ce qu'il se passe. Effectivement, c'est un beau BO, du coup. C'est quand même des belles games. Ouais. Ok. Deux dessous, ça j'adore. Quand ça bottom les deux en dessous. Deux fois, deux dessous. Donc, ils cherchent des trucs. Là, ils cherchaient le spray de Conkardesse. Ça nous l'offrait vraiment au fond. Il va casser notre château. J'en ai deux autres. Est-ce qu'on... Tu peux rien faire. Ah, si, si. Tu prends le mana, ça va te permettre de scry, du coup. Exactement. Très bien. C'est que plutôt cadeau. Ouais. Ouais, on a assez... Je pense qu'il faut maximiser les bleus. Et avant de propos... Ouais. Sinon, le mana va être perdu. Pardonnez. Ah ! Feuble Tup, c'est bien. Il va piocher Véto. Et je ne pense pas qu'il contre Feuble Tup. Je pense que c'est pas mal du tout. C'est Feuble Tup qui pioche Véto. On bling Feuble Tup, on repioche. Ah, voilà. Je me disais qu'il y avait des synergies dans le pack, tu vois. Ça va se passer, là. Fase principale. Ne contre pas ça, s'il te plaît. KD, VT. Il est nul. Regarde. Regarde comme il est dégueu, ce Feuble Tup. Il absorbe Feuble Tup. Mais il sait. Comme il est véné. Mais il sait. En même temps, il voit Feuble Tup, t'as ça, il se dit bon. Ouais. On est content avec notre Véto, du coup. Ouais, il a pas tes féris, donc... Ce sera quand même une bonne pioche, je tourne après. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Et puis on va scry 2. Donc au pire, si vraiment, on veut plus le Véto. Et on le veut plus du tout. Bon, tant qu'il n'y a pas de f, c'est bien Véto. Non, non. C'est non à n'importe quoi par charieuse. Euh, il y a un compte. Bon. Il y a deux cartes, toi. C'est chiant, quand même. Bah, tu peux pas gérer ses kills, mais... On veut pas mieux que ce Véto, franchement. Moi, je crois qu'on veut mieux que ce Véto, vu qu'il faut qu'on bouge. Si t'es à land, t'es au fond. Je suis d'accord. Mais là, on est derrière sur le board. Donc on peut pas juste stabiliser avec Véto. Là, derrière, il fait des 1-1. On est à 31. Je suis d'accord. Mais c'est n'empêche que lui, il a des cartes en main. C'est lui qui a le board. Et si on reste en statu quo, c'est lui qui est devant. Donc dans ce spot... Allez, trouve... Essaie de trouver quelque chose d'autre, ouais. Dans ce spot-là, je pense qu'il faut pas qu'on garde... Il fallait mettre un stop à l'équipe, du coup. Ah, c'est pas fini. Ok. En vrai, on aurait même pu engager le... On avait 4 mana. Pour pas prendre un point de dégâts. On va faire... On avait 4 mana en plus ? Ouais, ouais. Ah, d'accord. Ah ! Fable tube qui trouve cavalier. J'aime bien cavalier, moi. Je prends tout. Ouais. Il va pas me le contrer, celui-là. De toute façon, comme tu dis, il a que 4 absorbes. Donc s'il est pas sur des Fable tube... Ouais, c'est vrai. Il se prendra des plus impactants plus tard. On paye 3. On n'est pas en faire grand-chose de notre mana. Paiement. Ok. Mais il... Il défose sa main, là. On a enlevé 2 cartes pour une, donc... C'est sûr, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Si tu fais cavalier sur Tassar, qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais chercher en bataille, détruiser jusqu'à un permanent mon terrain. Je sais pas si ça marche sur l'indestructible, si tu peux la cibler. Ah, tu peux la cibler. Mais est-ce que tu as fait un 3-3 ? Ça fait partie de la condition ou pas ? Chocontrôleur, créé. Bah écoute, on va essayer. Parce qu'on aura pas envie de lui donner un 3-3. Ouais, je sais pas si ça marche. Tu veux pas tuer TF, non ? Ouais, tu vas peut-être tuer ça. J'ai peut-être envie de tuer ça, par contre. En plus, il met tout, là. Waouh ! Il nous reste que 8 minutes 50, par contre. Donc, il va falloir qu'on joue assez vite. Ouais, écoute, là, c'est cavalier sur Arconte. T'es sûr ? Je peux aller scry aussi, et trouver une vrace ? Ah non, on en a plus. Pêche ça, du coup ? Ouais. Face principal. Ça, on va tuer son Arconte. Hop. Tu peux blinquer le cavalier, d'ailleurs, en fin de tour. Pour faire l'effet sur ta ça ? Pour essayer, ouais. Sinon, tu peux tuer un TF, mais je crois qu'on a pas trop envie de lui donner de bord. Non. Je suis assez chaud d'essayer, ouais. On va voir. Si, ça fait une 3-3, la combo est trop cool. Oui. Ouais, on va voir. Oh ! Yes ! Yes ! Trop bien ! Bien vu, ça. Ah, c'est nice ! C'est un générateur de 3-3. La sweetance ! La sweet-té ! Ah, je peux perdre cette game. C'est pas de problème. C'est bon. C'est vraiment pas mal. Alors, on cherche des solutions, du coup. Du coup, tous les tours, c'est un 3-3. Tous les tours, c'est un 3-3, ouais. Quand même, hein. Renvoi Augur, vraiment, il cherche des trucs, là. Ah, quand même, hein. Je suis éberlué. Mais, soit éberlué. Là, du coup, tu vas faire quoi ? Tu engages en phase d'attaque ? Pour pas prendre 2 points ? Je crois pas, hein. Je vais scrayer. Je vais scrayer, ouais. Ok. Oh, il est du père, le pauvre. Ah, il cherche, là. Il se dit, mais que se passe-t-il ? Tu peux juste checker un sans cimetière, les contres qu'il a. Alors, il a passé. On va compter. 3 disputes. 3 absorbes. 3 absorbes. 1 veto. Et 1 veto. 4 disputes. 4 disputes. Donc, il n'y a plus de disputes. Il y a 1 absorbe. 3 veto et 1 absorbe. Et 3 veto s'il joue 4 veto. Le pire. Je pense que oui. The worst. The worst. The world. Ah, j'adore. Oh. Oh, c'est vraiment bien. Oh, superbe. Là, il se dit, mais sous, mais espèce de Conquerdesse. Bah, il en a passé, le Goku. Attends. 1. 2. Ah, oui, il y en a 2. Bah, la 3e. 3, ok. Par contre, c'est rôle. Ah, par contre, je dis non, tu vois. Vas-y, passe vite, parce qu'il reste 8 minutes. Ça va être dur de gagner, là. Il faut gagner du temps. Et pourquoi c'est notre temps qui découle ? Pas court. Oh, t'as ça. Très bien. Nous, on aime bien les 3-3 tous les tours qu'on garde. Il n'y a plus que 2 maintenant, en plus. Donc, va être compliqué. Il ne peut pas la veto, celle-là. Donc, pioche. Face principale. T'as ça. Tu proposes 4 points ? Je ne crois pas. Non, fin de tour. Après, il y a une de 2, la chiant. Tu peux blinquer le 3-3 aussi. Ça aurait été super bien de perdre notre 3-3. Oui. Oh, j'adore, putain. C'est bien. Résolution. Ok. Il va pouvoir aller chercher des trucs bien. Il a des brasses dans son deck aussi. Elle les a-t-il laissées ? S'il ne l'a pas fait, ça paraît très étonnant. Par contre, il est relou à trouver ça. C'est un enfer. On peut le déquer aussi. Pour l'instant, on est devant au décage. Le décage... Il enlève Commence the Endgame et Land. Ok. Donc, il n'a pas trouvé... Ah, il voulait garder son jantement. Relou, quand même. Il a raison. Sur cavalier, ok. Pourquoi sur cavalier ? Plutôt que sur Tassa ? Je ne sais pas. Il doit penser qu'on a des multiples de Tassa et pas de multiples de cavalier. Ce qui est vrai. Si, on a 3 cavaliers. On en a laissé un seul. On n'en a laissé qu'un, ouais. On prend deux. On n'avait pas la comballe. Je crois qu'on va... En vrai, même en le sachant, je pense qu'on n'en aura pas laissé trois. Non, peut-être pas. Qu'est-ce qu'il va reprendre avec le spectre controller ? Ah ouais, le spectre controller. Scry. Les deux dégagent. On va scry à l'upkeep. Ouais. Ah, c'est dommage. Il faut trouver agent. Ah, ça serait très très bien. Ou Elspeth, c'est très bien. On peut faire Teferi dans Elspeth Conquerdes. Ouais. C'est encore mieux. Ouais. En espérant qu'il n'ait pas de... Ah non, non, d'accord. On n'a plus de masque. Ah, putain. C'est pas très grave. Ouais. C'est... On va boon's quoi, là ? Une lumière de bonnissement. Pour refaire encore un 3-3, il va Elspeth Conquerdes. Je crois, ouais. Je valide l'idée. On va qu'il reprenne charieuse. 6 minutes, on risque de perdre la cloque, là. Ouais. Pas d'attaque. On link ça. On cible à ça, on confirme. Ce genre de game, on perd la cloque. Horrible. Ça arrive. Le BO était très cool, quand même. Ouais, on l'a testé. Après, on est à 2, c'est compliqué, en vrai. C'est très compliqué. De jouer à 2 et de gagner à la cloque, pas perdre à la cloque, en tout cas. C'est marrant, il fait des 1, tous les tours, on en fait 3-3. Puis on découvre, tu vois, aussi. On découvre le deck. C'est sûr que quand tu connais les mécaniques, tu passes pas ton temps à te dire est-ce que tu penses que Cavalier, ça va faire ça sur Tassa ? Tu le fais juste et tu dis go. Yes. Lumeur de bannissement sur Cavalier. Ah, il est obligé. Ou sur Tassa, ce fois-ci. Ah, je crois qu'il a ciblé Tassa, là. Ah non. Je pense qu'il a raison de rester sur ce spot-là. On peut plus chez d'autres Tassa. C'est pour tout. L'espède qu'on regarde est-ce qu'il va gérer l'umeur de bannissement, du coup ? Ouais. Il me semble. Oui, ça a l'air bien. Ah, il attaque, enfin. Bon, à 13, non ? Non. Non. Putain. Fluide, ce jeu. Salut, Téféry. C'était cool. Du coup, je vais pas ce qu'un Scrya Love Keep. Non, je suis sûr de ne vouloir ça. Est-ce que ça passe ? Dites oui, dites oui, dites oui. Allez, ça passe, là. Allez, allez. Il y a qu'une carte en main, qu'on connaît pas. Ah, je deviens fou. Vous gardez calme, vous deviennent fous. Ah, je devenais dingo. Qu'est-ce qu'on tue, là ? Téféry. Ce sont Téféry ? Ouais. Bah, il n'y a que ça qui est chiant, là. On a 27 points de vie, donc ça de 2 fly, ça va. Fin de tour. On est tendu, là. On parle plus. Chut, à la maison, ne parlez plus. Bah non, mais le but, là, c'est d'essayer de maximiser les APM. Et en même temps, pas se tromper, quoi. Oh, c'est chaud. On peut le faire. On peut le faire. On a 3 minutes de retard. Tu veux que je passe, rapidement ? Ouais, vas-y. On ne peut rien faire, si ce n'est fin de tour, par contre. On va essayer de nous mettre 2 points, il n'y a pas de souci. Mets la souris sur le land, direct. On optimise, les gars. On va essayer. C'est bon. Skydos. Les deux dégagent. Upkeep, on a scry encore. Tu penses ? Ouais, ouais. Ah, trop de manales. Garde-mage, c'est bien. Garde-mage, ça bloque 3-2. Ça, ça va, botta. Ça dégage, ouais. Ah, quoi que ça ? Fais un cavalier de plus ? Ouais. Bah, garde-le, en fait. Surtout qu'on le pioche directement, on peut le jouer aussi dans l'instantané. Ouais, on a pile de mana, face principale. Garde-mage. Ah non, le pioche paye à Narset. Voilà, on a oublié Narset, c'est bon. Non, mais on s'en fout. Le but, c'est de poser un blocant à ça, donc... Par contre, oui, on n'aura pas ce truc-là. Fin de tour. On se blink. Enfin, on se blink. On blink le cavalier. Tu veux tuer Narset ou pas ? Je ne crois pas. Ok, confirm. Il n'a plus que 7 cartes ? Non, 32. Non, 32, c'est son cimetière. Ah, 7 cartes ? Ah ! Ça peut le faire, du coup. Ouais, ça peut le faire. Incroyable. J'avoue, attends, on est à 4 minutes. Vas-y, passe tout à fond aussi. On ne peut rien faire, de toute façon. Non, je vais passer automatiquement, ça va tout passer. Ok. Par contre, on a... Charius. Ou ça. Ah non, agent, encore mieux. Plus 1, plus 1. Tu veux prendre un château ou Narset ? Narset, non. Narset, ça ne sert à rien. Plutôt château, je dirais. Celui-là ? Bleu. Non, celui qui fait les scry. Et là, je crois qu'on fait juste fin de tour, on Blink Agent, et on gagne comme ça. On garde Prince Charmant, ça n'a rien de... D'over commit. D'over commit, exactement. Pas d'attaque. Termin le tour. Blink Agent. Non, Blink Agent. Non, je pense qu'il faut faire du board. On n'aurait plus Blink Agent, c'est vrai. Bah, tu lui enlèves ses châteaux, et il ne pourra plus faire du board. Oui. Bah, parce que son board, dans tous les cas, on en fait plus que lui. Bah, il a 3 châteaux. 3 châteaux, donc à terme, il va faire 3 à 1. Non, on ne fera qu'une 3-3 par tour. Bon, on a 28. Ouais, je pense que ça... Il n'a plus que 7 cartes, on devrait aller pour le faire. Une autre sous. En fait, je peux tout passer aussi. On va juste faire un scry, de toute façon. Ça va falloir le gérer. Ouais. Ça va falloir le gérer. Bah, on le volera avec agent. Ah, on ne le volera plus avec agent. Je crois qu'il peut essayer de nous enlever Tassa, ici. Je ne sais s'il veut quoi. Ok, utilise Tassa pour engager un truc. Non, ça ne va rien, remarque. La de 2, au hasard. Une des 2-2, ouais. Qu'importe. Ok. Bah, scry 2. On peut trouver des trucs encore très bien. Et le spade ConkerDest, ici, qui nous met vraiment, vraiment bien. Ouais. Là, il va décliner l'offre, je pense, d'aller chercher le land. Ouais, je ne suis pas sûr qu'il y en reste des pleines, en vrai. Bah, en tout cas, s'il en a, il ne va pas aller la prendre. Ouais. Passer. Je ne crois pas qu'il y ait de phase d'attaque descente. Non. Alors, un truc qui gère. Allez, 2 dégagent. Et on va faire Prince Charmant. Ouais, scry l'upkeep. Ouais. Sur la zone traîtrise. Voler un arcompte. Tout qui dégage. On est à 3 minutes 57, 27. Ok, Fable Tup. On va tout proposer. Ah, il n'y a plus rien, de toute façon. Et ça, ça n'a plus cher rien, c'était pour la bande. Exilé, agent traîtrise. Pas d'attaque. Il revient. On va piquer arcompte. Ok. On n'est pas si mal. 4 cartes. 4 cartes. 4 cartes, Yogi. Nous, on a 26. Il a pioché, quand même. Il a pas mal pioché. Yes. Yes. Putain. Oh, j'étais dans Olive et Tom Gros. Avec le commentateur. Oh, le mangasque. Pas mal. Putain, celui-ci, faire le but ennemi. Quelle passe incroyable. Je sais que la terre est ronde depuis Olive et Tom, d'ailleurs. Voilà, à préciser. Ou depuis la chanson de Rolls-Abb. Incroyable. C'est vrai ? Je n'ai pas. Au fond, je crois que la terre est ronde. Ah, d'accord. Ok. C'est la fin de cette vidéo. Insane. Je sais qu'elle vous a plu. Parce que c'était un BO incroyable. Il y a un deck incroyable. Et on va jouer jusqu'à perdre avec ce deck. En vrai, je retire. C'est plutôt un bon deck. Ben ouais. Genre, même en faisant des erreurs. Contre U-White, en tout cas, c'est... C'est vachement cool. C'est ressourçant. En fait, je trouve que ça... J'ai bu de l'eau, là. J'avais l'impression, quand tu jouais contre U-White, qu'il y avait un spot, tu vois, où il était en mode... Ah ! Tu vois ? Mais je ne trouvais pas. Je ne pensais pas qu'on n'avait pas comment faire. Et ben, c'est avec ce deck. Avec ce deck, U-White, il fait... Ah ! Tu vois, il est comme ça. Par contre, U-White, qui connaît ce deck, on va dire qu'il s'est joué contre, à mon avis. Ouais, c'est un peu plus dur. Il s'y a peut-être différemment, c'est un peu plus dur, mais franchement, très très cool. La puissance, hein ! La puissance, dès que j'arrive. C'était très très cool. Très sympathique, ce bon deck. Voilà, très bien. Et c'est cool d'avoir cette présentation de deck, d'ailleurs. Ouais, mais tu es obligé de passer par l'événement traditionnel. Donc, c'est chiant. Ouais, c'est très chiant. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, comme d'habitude. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, etc. Dans la description, avec notre chaîne Twitch, Valpl, Magic Arena, FR. Surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.